Quelques éléments pour vous permettre de bien préparer le TD dioposphérique et l'antigmesse. Pour démarrer, vous savez déjà que les dioposphériques sont des systèmes optiques qui sont caractérisés par deux milieux d'indices différents, le milieu incident et le milieu émergent. Ces deux milieux sont séparés par une surface sphérique définie par un sommet, un centre et un axe principal. Ces dioptes peuvent être caractérisés également par leur nature concave mais également convexe. En guise d'exemple, je vous fais apparaître ici deux systèmes. Le système, un premier système qui serait convex. Au préalable, il faudrait simplement préciser que pour définir la nature concave et convexe, on choisit par convention que la lumière arrive de la gauche vers la droite. Ainsi, ce système qui est ici a pour rayon de courbure SC une valeur positive. Tandis que ce rayon de courbure SC, ici, est négatif. Ce qui permet donc de définir le diop de nature concave. Une fois que nous avons donc défini le système optique sphérique, il peut être intéressant de pouvoir positionner un point objet et particulièrement positionner l'image d'un point objet par rapport à ce système optique. Pour ce faire, on va utiliser tout simplement la relation de conjugaison, qui permet alors de dire lorsque vous avez un point objet A qui est sur l'axe optique, vu par le diopto sphérique défini par les indices N et N' de sommet S et de centre C, alors ce point objet a pour image le point A' et ces deux points sont reliés entre eux par cette relation de conjugaison. Laquelle permet de dire donc que S N' sur SA' moins N sur SA est égal à N' moins N sur SC, le rayon de courbure. Eh bien, en guise d'exemple, on pourrait très bien prendre le cas d'un cylindre de verre qui plonge donc dans l'air. Ainsi donc, l'indice de l'air du milieu incident est égal à N égale à 1 et l'indice du verre du milieu émergent est de N' est égal à 1,5. Ce système cylindrique que je propose serait donc de sommet S et de centre C et où la valeur du rayon de courbure vaudrait donc plus 1, en valeur unitaire. Tandis que l'objet serait placé donc à moins 4 unités du sommet S. Le sens de propagation choisi étant donc de la gauche vers la droite. Alors, pour déterminer la position de l'image A' de A par rapport à ce dioptre, il ne reste donc plus qu'à appliquer la relation de conjugaison. Et donc, tout simplement, utiliser les données du problème dans cette relation de manière à calculer rapidement la valeur de SA'. Vous voyez donc que SA' est égal à 6, ça je vous laisse naturellement le temps de le faire. Avant même de positionner l'image A'B' de l'objet sur l'axe, il serait également intéressant de positionner les foyers objets et les foyers images de ce système optique. Alors, on pourrait très bien donc utiliser la formule qui permet de calculer SF'. Mais on peut aussi, à partir de la relation de conjugaison, considérer que lorsque l'objet, lui, est placé à l'infini par rapport au système optique, alors, nécessairement, son image A' est confondue avec le foyer image F'. Si bien que, dans cette relation de conjugaison, SA étant à l'infini, ce terme devient nul et il ne reste plus que deux membres dans cette équation, à savoir, donc, ces termes A' ou A' est remplacé par F', et vous avez l'autre membre de l'autre côté du signe égalé. Ce qui vous permet alors de calculer que SF' est égal à 3 unités. Il en est de même pour positionner le foyer objet de ce système optique, qui se fait de la manière suivante, où on considère que lorsque l'objet est placé au foyer objet, alors, nécessairement, l'image se trouve à l'infini. Donc, ici, là encore, dans la formule de conjugaison, on va considérer que SA' étant à l'infini, ce terme s'annule, et il ne reste plus que ces deux termes de l'équation. Ainsi, on va pouvoir calculer que SF est égal à moins 2. Donc, au moins 2, on va pouvoir positionner le foyer objet du système et le foyer image. Grâce à ces points foyer objet, foyer image et le centre, on va pouvoir aussi positionner graphiquement l'image A'B' de l'objet par rapport au job. En utilisant simplement la règle suivante, en disant que un rayon issu du sommet B de l'objet passant par le centre optique du système n'est pas dévié et un rayon issu du sommet B et parallèle à l'axe optique est dévié par le dioptre en passant nécessairement par le foyer image. Un troisième rayon que j'aurais pu prendre issu de B et passant par le foyer objet serait dévié par le dioptre parallèlement à l'axe principal. Ainsi donc, les points d'intersection des rayons émergents définissent l'image B' de B et la projection perpendiculaire de B' sur l'axe principal définit alors l'image A' de A. On voit alors donc ici qu'on a affaire à un objet réel et également à une image réelle. Dans un tel système, on pourrait très bien considérer, par exemple, on pourrait très bien vouloir vider le cylindre de départ. Ce qui permettrait donc de former un tube creux où vous avez initialement de l'air, du verre et à nouveau de l'air. Et en fait, ceci permettrait donc de définir un second dioptre et alors donc on pourrait alors chercher à déterminer l'image donnée par ce dioptre de l'objet opte initial. Ainsi, on voit donc les rayons qui proviennent issus du premier dioptre définissent ce qu'on appellera donc pour le second dioptre une image qui est alors objet virtuel. Alors, on dira objet virtuel pour ce second dioptre. En faisant abstraction du précédent, donc on n'a plus qu'à traiter le problème d'un dioptre de sommet S' de centre C' avec un objet virtuel avec un objet virtuel qui est placé, lui qui serait placé, par exemple, à cette position à plus 4 du sommet. Et on a pris, comme j'ai pris comme exemple, un diode préférique de centre C' de rayon de courbure S' C' est égal à plus 2. Toute la question, maintenant, ce serait de déterminer la position de l'image A seconde B seconde de ce diode, de cet objet virtuel, en utilisant naturellement la relation de conjugaison que nous avons déjà vue précédemment. Donc, en utilisant les données du problème, à savoir l'indice du milieu incident cette fois-ci est 1,5, l'indice du milieu émergent est 1, la position de l'objet, le rayon de courbure, ceci nous amène à trouver donc la position de l'image A seconde de A' située donc à plus 8 du sommet S'. Cet objet, cette image est une image A réelle et, naturellement, on pourrait également déterminer, comme cela a été fait précédemment, les positions des foyers objets et des foyers images. Je vous laisse le son de le faire et vous trouverez que F par rapport au sommet se trouve à plus 6, et F' par rapport au sommet se trouve à moins 4. Donc, nous avions affaire à un objet virtuel donne lieu à une image réelle. Donc, vous avez compris à partir de cet exemple qu'il était possible lorsque nous avons un objet qui a une image à partir d'un système optique, cette image peut devenir objet réel ou objet virtuel pour un autre système optique. Eh bien, c'est ainsi, lorsque vous avez à traiter des systèmes complexes, il est possible de décomposer alors ce système complexe en ce système simple, le plus simple possible, de manière à pouvoir donc chercher toutes les images intermédiaires jusqu'à l'image finale. Ceci nous permettra donc de traiter le problème de l'œil, puisqu'effectivement, l'œil est un système complexe qui est constitué de 3 sous-systèmes où vous auriez donc 3 diopteries sphériques consécutifs, la cornée, la face avant du cristal et la face arrière du cristal. Et enfin, la partie écran qui serait la rétine de l'œil. Petit point important pour l'étude de l'exercice qui vous est proposé, à savoir que vous allez devoir à un moment utiliser une décomposition de shale. Et pour exemple, je vous précise que lorsque vous avez à calculer s2a1, vous pourrez toujours décomposer s2a1 comme étant s2s1 plus se1. Donc ceci, ça c'est naturellement un exemple, mais je pense que vous en aurez d'autres situations similaires que vous pourriez utiliser dans l'exercice de l'œil. Et enfin, comme élément vous permettant de savoir où vous en êtes dans vos calculs, sachez qu'à la fin, vous devrez trouver une valeur de s3r, où r est la position de l'image sur la rétine, donc s3r doit être pas loin de 17 mm. La deuxième partie d'exercice de ce TD, c'est la construction de l'image d'un objet à partir soit d'une lentille convergente, soit d'une lentille divergente. Quand il s'agit, dans le texte, on vous demande de trouver 4 régions et de choisir 4 régions différentes. Alors en fait, ce sont les 4 régions qui permettent de parcourir l'objet de nature réelle, c'est-à-dire lorsque l'objet est situé à gauche du foyer objet, où l'objet est situé entre le foyer objet et le centre de la lentille, ou encore lorsque l'objet est virtuel, donc situé entre le centre de la lentille et le foyer image, ou encore au-delà du foyer image. En guise d'exemple, on prend tout simplement le cas de la lentille convergente. Un rayon parallèle à l'axe issu de B est dévié par la lentille en passant par le foyer image. Un rayon passant par le centre n'est pas dévié. Et enfin, un rayon passant par le foyer objet, lui, ressort parallèlement. Et le point d'intersection de ces 3 rayons émergeant définit la position de l'image B' du point B. Donc ça, c'est un guide d'exemple, vous pouvez naturellement faire le même raisonnement pour les autres situations. Et enfin, avant de terminer, il est question de pouvoir tracer les émergents correspondant à un rayon quelconque. Alors, pour cela, il est possible d'utiliser soit la propriété du plan focal image, ou pour ce faire, on va donc considérer un rayon incident qui est parallèle au rayon quelconque. Et de préférence, on prendra celui qui passe par le centre optique. Sachant que celui-ci n'est pas dévié, il vient couper le plan focal image en un point, et qui sera alors le point de convergence des rayons émergents, de tous les rayons émergents parallèles au rayon incident choisi. De la même manière, on pourrait prendre un autre rayon, et utiliser cette fois-ci la propriété du plan focal objet, et considérer donc que les rayons issus d'un point focal objet ont leurs émergents qui sont parallèles entre eux. Pour ce faire, je vais prendre par exemple un rayon issus du même point focal, qui lui est parallèle à l'axe principal, et alors celui-ci, je sais qu'il passe par le foyer image, alors l'émergent associé au rayon rouge devrait être nécessairement parallèle au rayon noir. Voilà, donc je pense qu'avec tous ces éléments, vous pourrez travailler en autonomie sur ce TD3 des diopsphériques et lentilles et lentilles mesmes. Rdade allemand l' installed un bruitations actuellement. Et puis, elle continue à outiller les rayons sur les rayons avec des rayons contört. Queaux 최고! Il n'est bien pourrie une nouvelle dimanche. Une bienvenue universelle. Il est maintenant très鳩 ! La première salle peut être émergents. Sous-titrage ST' 501